... Une nouvelle journée de mobilisation pour les Gilets jaunes ce lundi dans le sud-ouest. A Bordeaux, le pont d'Aquitaine était occupé ce matin par plusieurs dizaines de Gilets jaunes. Évacués dans la matinée par les forces de l'ordre, ils ont de nouveau bloqué l'ouvrage dans l'après-midi. Du côté d'Angoulême, les Gilets jaunes sont restés actifs tout au long de la nuit. Les blocages n'ont donc jamais cessé. La RN10 s'est notamment retrouvée bloquée. Les Gilets jaunes se préparent d'ailleurs à passer la nuit sur place. Fortes mobilisations également dans le Béarn, notamment à Pau, où des opérations de péage gratuits ont été menées tout au long de la journée. A Oloron, plusieurs opérations escargots ont été menées dans différents points de la ville, parfois même à l'aide de tracteurs. En Dordogne, ce sont des barrages filtrons qui ont été mis en place du côté de Tivier, Bergerac ou encore Trellissac. Conséquence de la hausse des prix des carburants, les frontaliers du Sud-Ouest n'hésitent pas à faire le plein au Pays basque espagnol, où l'essence coûte environ 30 centimes de moins qu'en France. À Fontarabie, à 2 km de la frontière, les trois quarts des clients sont français. Il faut dire que chaque plein réalisé ici leur permet d'économiser une vingtaine d'euros. Souvenez-vous, l'hiver dernier, un jeune ingénieur bordelais présentait l'igloo qu'il avait mis au point pour améliorer le quotidien des personnes SDF. Ces abris de fortune leur permettaient de se mettre à l'abri, notamment la nuit. Cette année, la mairie de Bordeaux en a commandé une dizaine, destinées aux SDF qui refusent d'être intégrés dans un dispositif d'hébergement d'urgence. Une cinquantaine de ces igloos sera également livré demain à Paris, à une association qui vient en aide aux migrants. Les Gilets jaunes sont restés fortement mobilisés dans le sud-ouest pour cette quatrième journée d'action. Des opérations péage gratuits ont eu lieu en Nouvelle-Aquitaine, comme à Agen par exemple sur la 62 ou encore à Pau. En Charente, les Gilets jaunes ont passé la nuit sur les points de blocage, sur la RN10 notamment. Un énorme embouteillage de plus d'une trentaine de kilomètres s'est formé dans les deux sens autour d'Angoulême. La préfecture de la Charente a indiqué à la mi-journée que plus de 4 000 poids lourds étaient bloqués sur les routes du département. La mobilisation des infirmiers aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, comme partout en France, a l'appel des 16 organisations. La profession s'estime oubliée dans le plan santé 2022, annoncé par le président de la République en septembre dernier. Un plan qui, d'après les syndicats infirmiers, sous-estime le rôle de l'infirmier dans le parcours de soins. Les blouses blanches sont donc descendues dans la rue cet après-midi pour faire entendre leur voix. Le Festival international de la BD d'Angoulême a présenté ce matin à Paris sa 46e édition qui aura lieu du 24 au 27 janvier prochain. La liste des albums figurant dans les différentes sélections a été dévoilée, ainsi que les différentes expositions consacrées notamment à la créatrice de TomTom & Nana ou encore à Batman. A l'occasion de cette grande conférence de presse de présentation, le prix René Goscinny, qui récompense le meilleur scénariste de BD, a été décerné à Pierre-Christin. Il a été salué pour l'ensemble de son œuvre. Il est tombé de la neige mêlée de pluie ce mardi en pleine, dont les Pyrénées Atlantiques et aussi de vrais flocons sur les hauteurs, comme ici à la Pierre Saint-Martin. Avec la chute des températures, le blanc recouvre peu à peu les Pyrénées. La mobilisation des gilets jaunes en recul en Nouvelle-Aquitaine pour cette cinquième journée d'action. Des points de blocage ont malgré tout persisté ce mercredi. Certains sont même devenus impraticables. C'était le cas notamment sur l'A10 au niveau du péage de Virsac en Gironde, théâtre de dégradation importante ces derniers jours. Barrière de sécurité enlevée, cabine de péage incendiée, il faudra plusieurs jours avant que la route ne soit rouverte à la circulation, selon 26 autoroutes. Sur cet axe, 350 véhicules ont été bloqués la nuit dernière. Le nouveau contournement de Musidon vient d'être ouvert. Il s'agit du chénon manquant de l'ARD 709 Bergerac-Riberac. La première portion de route était, elle, ouverte depuis 4 ans. Près de 4000 véhicules sont attendus chaque jour sur cette portion de route, de quoi pacifier le centre de Musidon, bloqué à certaines heures par les poids lourds en transit entre l'autoroute A89 et la route de Riberac. Coup total de ce chantier qui aura duré une vingtaine d'années, 14 400 000 euros. Le Rochelet-Emerick-Chapellier a terminé la route du Rhum en deuxième place dans la catégorie classe 40, derrière Johan Richemond et devant le britannique Phil Sharp. Il est arrivé à Pointe-à-Pitre ce mercredi à 1h16, heure de Paris, après 16 jours, 11h, 16 minutes et 15 secondes de course. La mobilisation des Gilets jaunes se poursuit en Nouvelle-Aquitaine. En Charente, ils ont abandonné hier les blocages de la RN10, mais les Gilets jaunes ont poursuivi leurs actions ce jour en ciblant des plateformes de la grande distribution, ceci afin de paralyser l'économie. Les Gilets jaunes ont notamment bloqué la base logistique Lidl de Vars. Dans le Lot-et-Garonne, les syndicalistes de la coordination rurale ont rejoint le mouvement. La situation était particulièrement compliquée aujourd'hui, en particulier au niveau de la gare de péage du passage d'Agin, où des tracteurs bloquaient l'accès à l'autoroute. Certains transporteurs routiers se sont également joints au mouvement. La mobilisation des avocats ce jeudi en Nouvelle-Aquitaine comme partout en France pour protester contre le projet de loi de réforme de la justice. Parmi les points dénoncés par la profession, la déshumanisation de la justice, le manque de moyens alloués ou encore la diminution des droits de la défense. À Agin, avocats et magistrats se sont rassemblés dans la salle des pas perdus du palais de justice pour expliquer leur participation à cette journée justice morte. Les audiences ont toutes été annulées. Les avocats ont annoncé la poursuite de la grève jusqu'au 28 novembre prochain, date à laquelle ils décideront des suites à donner à leur mouvement. La 45e édition du Cross Sud-Ouest de Gugent-Mestras prévue les 24 et 25 novembre prochains annulée, l'Etat n'étant pas en capacité d'assurer la sécurité de cette manifestation dans le contexte actuel. Il s'agit d'une première depuis la création de l'épreuve en 1974. Le Cross sera reporté à 2019. L'avenir de l'usine Ford Blanquefort, plus que jamais en question. Alors que la décision définitive de Ford concernant la reprise par le Belge Punch est prévue pour le 28 novembre prochain, l'intersyndicale de Ford appelle à une manifestation demain à Blanquefort. Une mobilisation dont le but est de peser sur ses ultimes négociations alors que le PSE doit prendre fin le 18 décembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada